L'acronyme CMA-CGM, est-ce que ça te dit quelque chose et est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est ? Alors je crois que c'est Compagnie Maritime... Conditionnement Maritime et Cargo... Je sais que CGM c'est Compagnie Générale Maritime, mais CMA je sais plus. C'est la Compagnie Maritime d'affrêtement. Oui c'est le leader mondial du fret, puis cette année a été assez bonne, donc on les a vus dans la presse. Un groupe de cette taille, vous pensez qu'il travaille sur combien de pays dans le monde ? Je dirais 20. Je dirais plutôt une cinquantaine. Je dirais potentiellement plus d'une centaine, peut-être 110, 120. Je dirais au moins 150, 200. Ouais bah au moins il y a combien de pays littoraux ? On va en enlever 10, allez on va dire 150. Je crois qu'ils sont présents vraiment partout dans le monde. Donc 120 pays peut-être ? On y est près, 160 pays. Est-ce qu'un groupe de cette taille peut s'engager dans des défis environnementaux ? Eux ils ont un objectif en 2050 d'avoir une neutralité carbone. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable ? Ça me paraît très ambitieux vu qu'on sait que le transport maritime c'est un des plus polluants. Personnellement j'y crois, oui. Je pense qu'il est possible pour les gros groupes de s'impliquer pour la sauvegarde de l'environnement. Pour moi c'est même eux qui doivent l'annoncer, vu que c'est eux en général qui ont le pouvoir et la capacité de le faire. Oui c'est réalisable et ça doit être réalisé parce que si les grands groupes ne montrent pas l'exemple, je ne sais pas qui va le faire et là on est quand même dans une situation hyper urgente. Je pense que surtout en ce moment ils ont complètement les ressources de le faire, c'est complètement possible. Je pense que les technologies ne sont pas si éloignées que ça. Et c'est vrai que dans le milieu du fret là ça se passe bien mais quand c'est compliqué, comme on va chercher toutes les petites marges, je pense qu'il faut vraiment un engagement fort de la part du leadership pour que ce soit possible. Je sais qu'ils sont engagés en particulier sur les navires à voile qui vont probablement permettre de compenser en partie les émissions actuelles du transport maritime. A votre avis, le carburant alternatif, est-ce que ça peut être une solution pour l'environnement ? Ça dépend des carburants parce que toutes les options ont des bénéfices et ont des problèmes, mais ça peut être une option. Ça reste une solution, c'est plutôt quelles sont les voies à emprunter pour sauver du mieux qu'on peut ce qu'on a déjà détruit. Ça dépend de comment on le présente, ça dépend de quel carburant alternatif on parle et ça dépend comment on mesure aussi. Si jamais on regarde en équivalent CO2, c'est facile, il suffit de mettre plein de soufre, sauf que le soufre ce n'est pas super pour l'environnement aussi, la biodiversité. Je pense qu'il faut surveiller ça de près mais je pense que c'est possible. Pour moi, je ne dirais pas le carburant alternatif mais peut-être plus aussi un transport plus raisonné et peut-être la décroissance à terme. Est-ce que vous auriez un conseil ou un avis à donner à Rodolphe Sadé pour les futures générations comme vous ? Pour les attirer, je pense que c'est extrêmement bien qu'ils fassent des choses pour l'environnement par exemple, qu'ils prennent des engagements et qu'ils montrent que leurs objectifs ne sont pas exclusivement des objectifs de profit ou de rentabilité, mais qu'il y a un objectif clair et sain derrière qui est un engagement pour la planète. C'est en particulier important de se concentrer pas que sur les valeurs environnementales mais aussi sur le social et d'essayer de mettre en avant l'égalité des chances. Engager véritablement un tournant vers la transition écologique et proposer des postes qui sont dédiés à cet objectif. Je pense que si CGM et les grandes compagnies de fret veulent recruter sur HEC, c'est important d'avoir zéro bullshit. Vraiment le greenwashing ça passe pas, on fait nos recherches, si on est intéressé là-dedans on va vraiment étudier, on va lire les papiers, on va même lire la recherche. C'est pas que l'aspect financier qui nous intéresse, de plus en plus la culture de l'entreprise et comment l'entreprise organise leur structure devient de plus en plus important. Et surtout pour les jeunes, ils veulent des choses qui leur passionnent plutôt que des choses qui payent bien. Si vous pouviez poser une question à Rodolphe Sadez, vous aimeriez lui demander quoi ? Est-ce qu'il est déjà monté dans un rafale ? Moi j'allais demander s'il était déjà monté dans un de ses bateaux de fret. Est-ce qu'il croit aux fret à voile ? Est-ce qu'on parle de carbone neutre ou est-ce qu'on parle d'environnement tellement neutre ? Et ma question c'est comment est-ce qu'il compte vraiment s'y prendre d'ici 2050 ? Retour en plateau avec Rodolphe Sadez, sacré défi, vous voyez sourire en les écoutant puis en même temps parce qu'ils ont des mots forts. Juste CMA, CGM, c'est vrai cet acronyme un peu barbare, vous n'envisagez pas de changer de nom ? Écoutez, à les écouter parler, j'ai du boulot au niveau du nom. Et encore on a coupé, ça a duré assez longtemps. D'accord, oui oui, là on a du boulot et c'est vrai qu'on s'est posé à plusieurs reprises la question du changement de nom. Et on a décidé de ne pas décider. Mais peut-être au vu de ce qu'on entend de nos jeunes amis de HEC, peut-être que la question se pose, surtout que le groupe devint très grand avec différents métiers. Et peut-être qu'il y aurait un intérêt de trouver un nom qui rassemble tous les métiers. Mais comment on peut être carbone neutre en 2050 alors que vous consommez du carburant par essence ? Vous savez, je me suis engagé à être net zéro en 2050. Mais je me suis surtout engagé à agir maintenant. Parce que c'est très bien de faire des promesses en 2050, je ne sais pas si je serai là. Mais par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que tout ce qu'on a fait au niveau du GNL depuis maintenant 7 ans, nous permet de réduire nos émissions de CO2 de 20%. Vous me direz, ce n'est pas assez, surtout si vous voulez réduire de 100%. Peut-être. Mais par contre, ce qui est important, c'est d'avancer pas à pas. Et donc, on commence avec du GNL 20%. On va vers le bio-GNL qui nous permettra de réduire nos émissions de CO2 de manière supplémentaire. Et puis ensuite, le bio-méthane et le i-méthane qui, eux, nous permettront de réduire nos émissions de CO2 de 100%. Et la voile, vous avez vu qu'il y a beaucoup de questions sur votre bateau à voile. Je sais. Alors, ça intéresse beaucoup. C'est très sympa d'avoir un porte-container avec des voiles. Mais moi, personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Ah, pour moi, ça, c'est clair. Et vous n'avez entendu pas de greenwashing, hein ? Exact. Et de toute façon, je voudrais juste dire à tous ces jeunes qui pensent, et au moins jeunes, qui pensent que le transport maritime est le plus gros pollueur, c'est pas vrai. Parce que vu ce qu'on fait au niveau de nos investissements dans le GNL, les actions qu'on prend pour réduire nos émissions de CO2, la division de R&D que nous avons en interne, qui réfléchit en permanence à comment faire pour verdir notre industrie, je trouve que c'est un raccourci qui est trop facile à prendre. Contraidelle de la R&D Il nous plaît. Contraidelle de la R&D